...surestimer un petit peu son potentiel sur ce Galibier, dommage. Alors j'espère qu'il reviendra la descente, mais le terrain va être un petit peu juste pour se refaire une santé avant l'Alpe d'Huez. Nicolas G avec Jérôme Coppel et Thomas Vauclair. Et Jérôme Coppel allié de circonstance pour Thomas Vauclair. Thomas Vauclair attendu par Anthony Charteau, vous l'avez dit, et rattrapé par Vincent Jérôme au moment de l'attaque de Cadel Evans. Thomas Vauclair moins bien, mais qui ne s'affole pas et qui est dans la roue au train de ses deux coéquipiers. Alors que ces trois hommes sont en train de rattraper Jacob Foulzang et qu'Ivan Basto est environ à une centaine de mètres de Thomas Vauclair. C'est ce qui est à la peine qu'il essaie de se relancer, mais vraiment Thomas Vauclair, dans une période vraiment très délicate. Allez, il va faire les pédales un peu Thomas là, c'est bien. Il est un peu à bloc, il crie après ses coéquipiers pour leur demander de ralentir. Ça va trop vite, ça va trop vite, mais bon, ils essaient de le ramener vers l'avant. A distancer Thomas Vauclair pour vous dire que le maillot jaune n'est pas au mieux. Le maillot jaune qui essaye de relancer dans son style, mais Vauclair un petit peu en difficulté.